Salut à tous donc c'est Goulven de Roadhouse je vous emmène aujourd'hui faire un petit tour à bord du bateau sur lequel je navigue depuis dix mois maintenant donc c'est un zeppelin 21 v pro motorisé par un mercury 175 chevaux un pro xs donc ça commence à faire un bel ensemble et il y a un rayon de soleil aujourd'hui donc on en profite pour vous amener faire un petit tour et on va vous présenter un petit peu toutes les fonctionnalités du bateau on va essayer de se la jouer pas trop publi reportage mais de vous présenter un petit peu de manière réelle les qualités et les inconvénients les inconvénients de tout voilà donc c'est parti on va en mer aujourd'hui alors on va donc commencer par le bateau donc le bateau c'est un zeppelin 21 v pro bateau de 6 mètres 40 donc c'est une carène qui est très réputée pour ses qualités marines avec un v qui commence à un v progressif qui commence à 24 degrés qui termine à 22 degrés pour moi il ya deux il ya deux familles de bateaux il ya les bateaux plutôt légers aériens qui sont des bateaux qui sont dit pilotage en fait et puis il ya les bateaux qui sont plus dense qui sont plus lourd qui sont des bateaux plus qui ont tendance à ouvrir la mer ça c'est clairement un bateau qui fait partie des carènes qui ouvre la mer c'est à dire que la coque nue fait de mémoire entre 500 et 600 kg donc ça fait des bateaux qui sortent à armer à une tonne une une tonne deux donc ça fait partie des bateaux denses c'est pas un bateau de vitesse n'est pas réputé pour ça par contre c'est vraiment un bateau qui par mer formé par mer avant passe mais super super bien moi c'est vraiment il m'a convaincu pour cette raison et en gros c'est pas des bateaux de pilotage quoi moi je sais que le but de cette carène c'est quand on pêche loin quand on a des postes qui sont vraiment au large c'est des bateaux qui sont assis qui ont vraiment un comportement qui est super sain on est sur des rails on a un bus quoi et on y va et c'est pour ça que moi j'aime vraiment beaucoup cette carène les boudins c'est un orca les flotteurs c'est un orca le tissu un orca 1670 descytex donc c'est de l'ipalon pour ceux qui connaissent pas la différence entre l'ipalon et le pvc c'est que l'ipalon c'est un tissu là où le pvc c'est une matière c'est une matière synthétique et qui peut se dégrader dans le temps avec les uv etc etc ça c'est censé être beaucoup plus durable la remorque c'est une d1616 de chez sunway que j'ai depuis trois ans maintenant j'avais mon ancien canote qui était dessus aussi c'est une remorque qui est immergeable alors vous allez sûrement entendre dire que les remorques immergeables ça finit au bout d'un moment les feux finissent par plus fonctionner moi je l'ai depuis trois ans et ça fonctionne toujours impeccablement bien je la rince par contre très très précautionneusement à l'issue de chaque sortie voilà j'ai rajouté ici on verra peut-être tout à l'heure une petite passerelle sur la remorque qui permet en fait d'accéder et d'accrocher le bateau de manière beaucoup plus safe quand il ya un petit peu de mer donc je vais vous faire maintenant la présentation en partant de l'arrière vers l'avant du bateau alors on va commencer par le moteur donc c'est un mercury 175 pro xs les séries pro xs c'est des moteurs dont la carte au a été optimisé pour obtenir vraiment quelque chose de péchut dynamique ont été pensés pour penser pour la pêche sportive donc c'est un 175 chevaux qui est la puissance max pour ce bateau ce qui est intéressant surtout c'est que c'est une cylindrée de 3 litres 4 donc c'est une grosse cylindrée il ya beaucoup de motoristes en ce moment qui suivent une mode qui est celle du downsizing où ils réduisent la taille des moteurs pour répondre à pas mal de normes anti pollution et où en fait ça tire beaucoup sur les moteurs là pour le coup c'est des 3 litres 4 c'est juste énorme et eux leur leur point de vue c'est justement de faire des gros moteurs pour ne pas tirer dessus donc ça c'est vraiment intéressant c'est un v6 ça fait plaisir voilà c'est un son sympa on vous montrera ça tout à l'heure et en hélice on est parti sur une inertia 19 on a essayé pas mal et celle avec laquelle on a les meilleurs rendus vmax croisière etc les meilleurs compromis c'est l'inertia on en essaiera d'autres après c'est peut-être pas la définitive on arrive à avoir une vitesse de croisière de 30 nœuds à un petit peu moins de 4000 tours voilà pour un petit peu moins 30 litres à l'heure donc c'est plutôt correct voilà mercurie 175 pro xs j'adore le son c'est fiable ça a de la gueule etc j'aime beaucoup on va regarder ensuite ce qui se passe au niveau du puits à l'arrière du bateau qui est super fonctionnel alors il ya des bateaux on a toujours les pieds mouillés moi sur ce bateau là j'ai jamais les pieds mouillés en fait c'est bon là il fait beau c'est clair mais par contre on a une pompe à l'intérieur qui fonctionne vraiment bien et qui toute l'eau va naturellement dans le puits on voit qu'il ya des petits des petits des petits trous ici des petits percements au niveau des renforts et donc franchement ça marche juste très très bien j'ai ajouté dedans la sonde donc sur mes deux précédents canotes j'avais des sondes traversantes et là j'ai choisi une sonde collée pour essayer c'est une m285 de chez hermar en 1 kg en sherp ça marche juste méga bien je sais que maintenant autant que possible sur mes précédents mes futurs bateaux j'aurais plus que des sondes collées c'est un point de vue personnel on passe ensuite à la banquette donc la banquette alors j'ai eu pas mal de bateaux j'ai fait partie évidemment des gens pour qui un plan de pont sur un semi rigide ça devait être dégagé eh ben j'ai changé j'adore cette banquette en fait tout simplement d'une parce qu'elle est elle est elle est étroite ce qui fait que moi j'ai accès complètement à l'arrière du bateau je trouve même que ça fait un point fixe de sécu c'est à dire que quand on pêche quand ça remue un petit peu souvent à l'arrière des bateaux qui ont un plan de pont super dépouillé le gars qui pêche à l'arrière il peut se tenir qu'éventuellement qu'au moteur etc là ça fait un point de fixation on peut venir se caler comme ça moi je trouve ça vraiment très très bien ça ici le dossier il est amovible tac il peut venir se coincer ici les accoudoirs on peut les retourner aussi ce qui fait que les deux ça peut ça peut vraiment donner pas mal de configurations possibles hop moi pour le moment il me sert de vivier donc j'ai rajouté un bouchon de nable pour évacuer l'eau et c'est parfaitement étanche à noter un point important c'est que sur les aieplins c'est des bateaux insubmersibles donc là sur un 21 pro vous êtes insubmersible pour trois personnes pas besoin de radeaux à partir de quatre fois un radeau pour garder cette insubmersibilité là j'ai demandé quand le bateau a été monté j'ai demandé aux chantiers que quatre inserts soit soit fixé d'usine dans la coque de manière à ne pas perdre cette insubmersibilité là et donc cette banquette elle est vissée sur des sur des la visserie papillon ce qui fait que je moi en cinq minutes j'enlève la banquette et je la remets si je veux une configuration avec plan de pont dépouillé etc machin comme au thon etc en cinq minutes à la maison j'enlève la banquette et puis terminé j'ai un plan de pont dépouillé quoi donc c'est vraiment un système dont je suis très très fan et puis voilà c'est spacieux on passe ensuite au leaning post donc le leaning post c'est un c'est le cinq cannes de chez ameo donc c'est construit en france c'est cool c'est de la super qualité voilà c'est un il est large parce que du coup comme ça ça permet vraiment de s'asseoir confortablement à deux derrière la console et je trouve ça je trouve ça vraiment voilà quand on commence à avoir des grands bateaux mais à un moment donné faut en profiter ici j'ai rajouté les petites mains courantes de chaque côté il y en a beaucoup qui pourraient être tentés de s'effixer sur des boulons en fait donc on peut les enlever ou les rajouter comme on veut il y en a pas mal qui pourraient être tentés de laisser juste celui là pour le copilote le passager moi j'ai laissé les deux parce que je considère qu'il faut beaucoup de points d'appui sur un bateau et qui en termes de sécu c'est vraiment important et en plus il empêche il empêche pas de pêcher c'est à dire que souvent le pilote très souvent il pêche au milieu du bateau il se met comme ça voilà c'est à dire que ça gêne juste pas du tout s'il m'avait gêné je pense que je l'aurais dégagé mais là il gêne pas je vais vous montrer la manière dont ça s'ouvre parce qu'il ya quelques petites subtilités aussi à l'intérieur de ce leaning post qui sont vraiment intéressantes il se bascule comme ça donc voilà l'intérieur de mon leaning post en réel la gopro quelques leurs de quoi hiké jimé les poissons qui seront conservés mais jumelles stabilisées le radar du pauvre et donc et l'intérêt de ce de ce de ce leaning post c'est qu'en fait quand vous stationnez votre bateau je sais pas où eh ben hop vous pouvez enlever l'intérieur c'est ça 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 s'enlève vraiment deux secondes tac on peut mettre des sangles éventuellement ici et on peut ramener chez soi tout l'intérieur donc ça c'est plutôt je trouve vraiment super top donc c'est une très très belle qualité de fabrication cynox et on peut voir que le leaning post on peut le il est réglable en fait en profondeur comme ça très très facilement ici grâce à des boulons rondelles qui permettent de le régler au moins sur 5 cm sur 5 cm de profondeur donc voilà je suis très très content de ce leaning post le 5 le 5 le 5 cannes on va passer maintenant à la console donc la console c'est une grande console c'est la c900 s pareil de ce de chez zeppelin donc moi maintenant je suis fan j'avais j'avais une grande console aussi comme ça sur mon précédent canote je suis fan des grands des grandes consoles parce que vraiment ça protège quand pour un pour un programme côtier c'est pas gênant mais vraiment quand on pêche au large quand on a une heure une heure et demie de route etc et qu'on navigue vraiment là le cube bien calé sur le leaning poste à l'abri derrière la console franchement je reviendrai jamais sur des toutes petites consoles impossible donc ça c'est le premier point j'ai aussi quatre portes cannes de jeu de la gamme cynox de chez amio aussi c'est pas dit que cela je les laisse à demeure là je vais voir leur place est pas encore défini sur sur le bateau mais pour l'instant ils vont bien la électronique je suis sur deux hds 9 live de chez lawrence donc c'est pareil moi je je plutôt que un gros écran je préfère deux moyens quoi ça me permet de jongler avec les différentes cartes aux différents types de retour sonde voire de couleurs de 2 2d la carte aux c'est une avionix pareil donc je suis très content aussi ça marche bien évidemment si on peut on met un grand et un moyen il n'y a pas de problème mais là dans cette configuration là ça marche bien le fusion pour la musique pour la musique je vais pas en mer pour écouter de la zik par contre éventuellement à l'apéro avec les potes etc de temps en temps c'est pas mal la vhf standard horizon qui marche très très bien aussi on l'a vu tout à l'heure l'actif trim qui est le le système de gestion automatique du trim de chez mercury comme beaucoup de pilotes de semi rigides au début je pensais que c'était un espèce de gadget et en fait non ça marche très très bien objectivement le seul truc qui comprend pas trop c'est si on est par mer avant ou par mer arrière objectivement je le désactive jusqu'en est par mer mer arrière quoi sinon c'est très très bien et ici on a un chargeur usb donc c'est pareil qui est étanche qui marche très très bien les fils sortent par en dessous donc ça ça permet de charger voilà quand tout ce qui est gopro téléphone etc je considère que c'est quasiment un élément de sécurité quoi quand on n'a pas de power bank ou quoi à bord on sait qu'on peut toujours recharger avec ça et le système first mate pareil de chez mercury donc que moi je double avec avec un vieux système à l'ancienne voilà qui est un système en fait c'est un coupe circuit automatique au début on borne les quatre points de son bateau et puis si on devait être éjecté du bateau ça se coupe automatiquement en fait système first mate donc voilà pour la console je vais vous montrer l'intérieur de la console voilà regardez simplement la qualité en fait du du montage c'est juste méga propre c'est de l'orfèvrerie c'est du superbe boulot voilà made in cmc arzon où vous pouvez faire monter votre zeppelin on va passer donc devant le bateau à l'avant ici j'ai un petit truc dont je voulais vous parler aussi c'est je crois que c'est le t80 40 d'une marque française aussi qui s'appelle outil ocean donc ça ça marche super bien c'était destiné à la voile aussi à précédemment et on a travaillé ensemble en fait pour pour l'optimiser un petit peu pour les smi donc là c'est un système en fait de rangement qu'on peut mettre quand on a une grande console comme ça on peut le mettre à l'avant sinon on peut aussi le mettre l'attacher sur les filières des smi rigides pour les mettre en fait sur les boudins par exemple sur un arrière tribord où ça ne dérange pas empêche rarement côté tribord ça ça marche plutôt bien et on a rajouté ici donc des petites sangles avec des ouvertures ici qui permettent de mettre ciseaux pince couteau etc et moi je me sers de ce de cet emplacement ici là pour mettre des habits c'est à dire que on sait tous à la fin de la journée souvent là quand on a eu le entre les températures du matin et de l'après midi qu'on a une soft un sweet etc à la fin le bateau il est couvert de fringues et ça ça permet de placer déjà un petit peu de matériel là dedans une bouteille d'eau etc et donc de gagner un petit peu de place donc t80 40 de chez outil ocean qui est vraiment une petite boîte que j'aime beaucoup et on a à l'avant du bateau pour terminer on a la bail à mouillage donc c'est pareil j'ai eu des canotes sans bail à mouillage bah j'y suis revenu parce que c'est pareil ça fait un rangement en plus et quand on a alors quand on casse la croûte le midi moi je trouve que c'est sympa ça fait un petit ça fait un petit pont un petit pont où tout le monde peut s'asseoir etc c'est cool et sur un bateau de 6 mètres 40 c'est pareil je trouve que ça mange pas tant de place que ça donc voilà sur celui là il ya une bail à mouillage et vous pouvez la mettre ou pas la mettre ça c'est vraiment c'est vraiment un choix donc voilà pour ce petit tour je vais vous montrer aussi vu qu'on a vu vu qu'on a vu la bagagerie là de chez outil ocean je vais vous montrer deux autres que j'ai de chez eux donc ça qui me sert vraiment à mettre tout mon barda ça c'est super pratique tout ce qui va être là j'ai une soft j'ai mes bottes les gilets etc machin tout est dedans donc ça ça fait plusieurs années que j'ai ça fait 4-5 ans que j'ai et ça bouge pas c'est à la base c'est du matériel qui est destiné à la voile donc c'est bien costaud c'est vraiment prévu pour pour l'extérieur et ici un sac de matossage pareil de chez outil ocean dans lequel je mets tout mon tout mes leurres leurre mon saut à leurre etc donc j'espère que ça vous a plu le bateau est pas dans sa dans sa livrée définitive là on l'a pas encore floqué etc il nous reste deux trois petits trucs à faire le vivier la main courante tout ce qui va être autocollant etc et on vous refera une petite vidéo rapide quand vraiment on sera raccord au niveau des au niveau des extérieurs